Bonjour à tous, je suis Monsieur Tadjian et Thomas, PDG Tadjian et Foreign Récit. Je suis heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo tournée dans une exploitation de près de 30 hectares où on a un projet de création d'une exploitation agricole industrielle. Comme vous pouvez le constater, tout autour de moi, elle est vaste, elle est en train d'être aménagée. J'en profite donc pour vous parler des managers et des leaders. Qu'est-ce qu'un manager, qu'est-ce qu'un leader, qu'est-ce qui fait la différence ? Alors, un manager, c'est celui ou celle-là qui a des objectifs à atteindre. Et pour atteindre ces objectifs, il est donc capable de sélectionner de la ressource humaine, de la ressource financière, bref, tout ce qui peut lui permettre de réaliser avec efficacité ses objectifs à court, à moyen ou à long terme. Donc, c'est ça un manager qui s'est choisi, il a des objectifs et il s'est atteint de ses objectifs parce qu'il a le doigté et autres pour mobiliser les ressources indispensables afin de réaliser ce à quoi il s'est engagé. Alors, qu'est-ce qu'un leader ? De l'autre côté, donc, le leader, c'est quoi ? Le leader aussi, généralement, il peut être un bon manager, mais il ne l'est pas. En réalité, fondamentalement, il n'est pas un manager. Mais il peut avoir des qualités, de l'étoffe d'un manager. Un leader, c'est quoi ? Un leader, généralement, c'est celui qui a une vision, c'est un visionnaire. Il construit ses projets, c'est un visionnaire. C'est quelqu'un qui inspire tout autour de lui. Il inspire, il attire par sa manière de voir, par sa manière de penser, par sa manière d'organiser les choses, par sa manière de structurer les choses. Donc, c'est ça un leader, il a une vision, c'est un visionnaire et qui s'est entouré d'un manager pour réaliser ses visions. Et généralement, les visionnaires, c'est eux, ils sont à l'origine de passer toutes les révolutions économiques et industrielles dans notre société à travers le monde. A bientôt.